Pour la FSU, le service est une initiative extrêmement intéressante. Il suffit de rappeler que 86% des jeunes qui bénéficient du service pensent que c'est utile pour leur avenir professionnel. En même temps, on a des critiques. On pense que vu le volume concerné, puisque le président de la République fixe à la moitié d'une génération l'objectif, il y a des correctifs et il faut éviter un certain nombre de dérives. Dérives par exemple, ou questions en tout cas, par rapport au niveau de forfait, de rémunération qui ne permet pas l'autonomie des jeunes. De fait, on voit que les publics qui devraient être les plus ciblés, ceux qui sont de faible formation, ceux qui sont en zone rurale, en zone périurbaine, sont de fait largement marginalisés dans le dispositif. Le dispositif aussi de formation n'est pas suffisant. Parce que normalement, dans les organismes, dans les associations, mais aussi les administrations et les services publics, il devrait y avoir des formations complémentaires qui permettraient non seulement de mettre le pied à l'étrier, mais de rentrer dans de l'emploi stable et de qualité. Corriger effectivement le ciblage des publics pour que les publics les plus précarisés, les plus marginalisés dans la société soient aussi une cible importante du service civique. Renforcer la formation. Il pourrait y avoir aussi par ailleurs une autre proposition, parce qu'on pense que, notamment le fait que pour les jeunes handicapés, ça soit ouvert de 16 à 30 ans, on pourrait pour des chômeurs de longue durée, jeunes, parce que ça existe, l'impact de la crise amène qu'il y ait des jeunes chômeurs de longue durée, on pourrait ouvrir le dispositif pour qu'il soit de 25 à 30 ans. Et en même temps, bien évidemment, il faut éviter la substitution aux emplois. Et là, on voit aussi qu'il y a des expériences qui ne sont pas toujours positives, en particulier dans le pôle emploi, on s'aperçoit qu'un certain nombre de jeunes sont mis en zone d'accueil, pas assez formée, et dans des situations très difficiles en contact avec les usagers. Les syndicats, par nature, par essence, doivent être ouverts, doivent accompagner les jeunes en service civique et aussi leur donner l'envie, bien évidemment, de se syndiquer ou de participer à cette dimension collective qu'est le syndicalisme. Les syndicats